Musique Un matin comme un autre, je pars au travail. Il fait nuit, il pleut, et ce petit trajet va me réserver une petite surprise. Sous-titrage MFP. On n'y voit pas grand chose, et on voit qu'on y arrive, on fait un appel de phare. Je ressens qu'effectivement, cet appel de phare, alors qu'en fait, on va non-saint demander ce qui va être confirmé par cette plume. On a deux appels de phare qui sont effectifs, et c'est forcément qu'on se passe le coup. On a une pane pour la tournée. un petit accident ça va il y a besoin d'aide cette route c'est c'est un classique il y a du gasoil la route est en dévers ça c'est un classique tous les hivers c'est même étonnant que cet été ce n'est pas plus cartonné que ça parce que cette route est très accidentogène elle ne devrait pas parce que normalement quand on fait gaffe à ce qu'on fait mais voilà c'est le premier jour il pleut ça n'a pas plu depuis longtemps la route n'est pas lessivée et les gens se cassent la gueule il n'y a plus aucune sensation de conduite avec ces voitures modernes et voilà alors après on va faire de raccourcis voilà je ne sais pas pourquoi peut-être il a eu un malet peut-être peut-être je vais monter la bisière parce que j'y vois que dalle moi ce que je retiens c'est que c'est le premier premier jour de pluie après les vacances c'est le premier accident souvent tout seul d'ailleurs moi ça m'est arrivé quand j'avais la grosse voiture qui était 4 roues motrices mais ce n'était pas marqué dessus les gens me suivaient je ne vais pas me faire passer pour un pilote mais il y a cet endroit là où ben c'est souvent que les voitures embrassent les rochers parce que ça glisse et puis qu'on n'apprend pas aux gens aussi à prendre des trajectoires donc voilà quoi ils se font peur tout seul ils ont les mauvais réflexes et paf le chien alors la peur n'évite pas le danger mais bon ça va tout de suite mieux quand on a les bases là avec des voitures ça viendrait à l'idée de personne de donner une voiture récente comme ça à un non ingénieur qui n'a jamais conduit on n'est pas tous des pilotes mais bon il faut quand même admettre que vu l'état des routes et vu les les compétences techniques maintenant qu'il faut pour conduire bon à mon avis le permis voiture est clairement plus adapté aux véhicules qui sortent maintenant avec les start and stop les trucs les machins c'est plus des voitures c'est des tableaux de bord de Concorde d'avion d'Airbus alors que ça devrait être juste de la mécanique et de la technique ça devrait être que ça mais j'ai peut-être fait le con de ne pas me prendre le pantalon parce qu'il y a une petite bruine là je vais avoir le pantalon trempé mais c'est pas grave voilà 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 ce que je voulais dire pour terminer pas adapté c'est que au plateau on peut se faire une manoeuvre d'évitement pourquoi c'est que je ne suis pas en voiture un signal d'urgence une manoeuvre d'évitement c'est tout bête enfin là il y a plus de peur que de mal alors bon ça va ça pourrait être pire donc c'est pour ça qu'on me faisait les phares en haut c'était pour me d'y donner une information sur un c'était une information sur un danger sur la route c'était pas sur je suis en train d'écouter un podcast en même temps ça me perturbe courageux lui courir sous la pluie comme ça du matin ça c'est un truc tu vois les gens ils te coupent sous le nez comme si j'étais une voiture en fait putain ça c'est un truc de fou sur la pluie je ne fais pas le malin je ne prends pas d'angle je ne me le raconte pas parce que je ne me le raconte pas de toute façon au boulot je vais changer heureusement je suis en bleu de travail donc si il est trempé j'irai en prendre un autre normalement je dois en avoir parce qu'il était à la fois trempé et dégueulasse ouais pas de chance pour cette famille qui a tapé l'auto c'est toujours compliqué on est dans une période où ben voilà quel que soit le niveau de vie à moins d'être extrêmement béni les lieux pourquoi j'ai pas mis la combinaison putain j'ai tellement la flemme ça faisait beau là-haut et puis j'étais persuadé que ça ne pleurait pas en bas et puis d'habitude c'est le contraire ça pleut chez moi ça ne pleut pas en bas de la ville c'est pas que ça pleut beaucoup mais quand on a pris cas de virage et ben on est en plein alors le faux argument qu'on a toujours c'est oh là là je vais rouler plus vite parce que comme ça comme ça rien du tout si tu roules doucement tu seras trempé mais en sécurité si tu roules vite tu seras trempé et pas en sécurité donc c'est toujours un mauvais argument de dire je vais me presser parce que voilà si t'es pas équipé ben tu vas être douché point alors vaut mieux être trempé c'est très désagréable mais vaut mieux être trempé et en sécurité donc moi je continue à rouler à la vitesse est-ce que je dois rouler si je suis trempé ben je vais trempé bien fait pour moi d'autant que le vêtement pluie il est à sa place dans ma sacoche voilà voilà encore une belle journée et il va bientôt arriver l'orage et la fin de l'été il vient toujours au bon moment quand même mention bien pour les gens parce que bon sauf la voiture blanche qui était beaucoup trop elle aurait dû être avec les warnings mais avant le virage pour signifier qu'il y a un danger parce qu'elle était juste après le virage mais ils ont mis le triangle bien en amont donc ça va la voiture était en sécurité en protection de l'accident lui-même et en plus ils avaient les gilets jaunes c'est assez rare et un dans l'autre sens qui faisait la circulation c'était parfait bon je vais pas présager de mes forces bon on va dire que moi j'ai échappé à l'accident je me suis pas foutu par terre c'est déjà sa tripe il va falloir s'habituer à rouler de nuit et voilà on va mettre les sacoches parce que ça me saoule j'ai pas envie de rentrer les sacoches à l'intérieur donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre les housses ça c'est à ma femme ça c'est une housse j'ai même les surchaussures et hier ça m'a drôlement bien servi surchaussures très bien ça ça coûte 3 francs et sous on n'y pense pas alors à moins d'avoir des bottes si vous avez des chaussures dandonnées de truquer des chaussures de moto en cuir et bien vous serez douché moi j'en ai fait l'expérience et j'ai même pris des chaussures de sécurité et tout il n'y a rien à faire l'eau rentre par les lacets et vous êtes douché ça c'est garantie sur facture le seul truc que je devrais faire certainement c'est que je devrais les replier parce qu'elles sont en extraction totale et je n'ai pas de renfort là et donc ça fait un creux et la flotte se fout dedans et c'est relou alors très important sous la pluie toujours avoir une deuxième paire de gants et j'en ai même une troisième un petit peu plus chaude parce que ça ne paraît pas mais même en été la pluie est froide alors voilà normalement là c'est la ville normalement bon allez on met les housses à suivre au weil on y on y pas au au